bonjour à tout ça tout ici boîte amant on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le conquest reforge épisode numéro 6 après 366 heures sur le serveur et un nouveau pc du coup je vais pouvoir vous refaire des vidéos sur ce serveur je suis désolé du coup il n'y a pas eu de vidéo entre temps pas beaucoup de vidéos entre temps j'ai eu l'occasion de changer de machine entre temps et en même temps j'ai rejoint d'autres projets cette map là aussi j'avais plus accès à ce 7 à cette save étant donné qu'on avait un souci avec nos machines j'ai pas pu vous faire de présentation de vous faire de des avancées dans tous les cas si vous voulez voir plus de contenu autre que sur ma chaîne youtube n'hésitez pas à aller sur twitch twitch.tv slash boîte am pour voir l'avancement de ce serveur là mais aussi de mes autres projets modé ou pas modé d'ailleurs en survie ou pas en survie en survie ou en créa voilà je fais je diversifie beaucoup mes activités en ce moment et notamment un petit projet que je vous partagerai sur la chaîne youtube c'est le projet immersion savoir des amis des maçons du cube voilà donc on est parti aujourd'hui pour la visite on va vous montrer un petit peu de l'avancement il ya plus énormément de choses de fait par rapport à l'autre vidéo et une quarantaine d'heures de travail je pense mais en 40 heures j'ai quand même bien avancé je trouve je vais vous montrer ça tout de suite let's go alors comme vous pouvez le voir depuis l'entrée maintenant on a une toute nouvelle perspective la perspective était complètement différente on n'avait vraiment pas de décoration que ça faisait très ouvert maintenant en ayant rajouté des petites extensions bâtiment aussi les balles et volumes sont complètement gérés différemment et j'ai vraiment fait en sorte que depuis l'entrée le point de focalisation ce soit la tour qui est juste derrière qui est encore en laine ça sera la tour d'inspiration minastirite donc le quartier blanc voilà ce sera notre point de focalisation et du coup dès l'entrée je voulais vraiment mettre une bonne immersion mais quelque chose de très vivant on a plein de petits détails plein de petits éléments d'éclairage aussi on a commencé à nommer les russes hier en stream d'ailleurs là on est sur l'avenue mirador mirador ça sera la tour qui sera sera au moins on a plein de petits éléments décoratifs notamment de lumière comme je disais des bras zéro on a mis un petit peu de végétation aussi essayer de varier les hauteurs je voulais pas spécialement à laisser un truc complètement plat et j'ai rajouté plein de petits plein de petites rigoles comme ça pour rajouter de l'ambiance et vu que c'est un quartier qui est bah vu que c'est une ville avec beaucoup de canaux j'ai voulu vraiment accentuer cette idée là mais là c'est juste une rigole donc ça veut dire que les habitants peuvent peuvent jeter leur 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 détritus dans le cours d'eau bon c'est pas vraiment recommandé d'ailleurs faudrait j'insiste avec des rats c'est pour être intéressant là c'est relativement propre j'ai pas mis d'escalier j'aurais pu mettre des escaliers un peu plus en terre même d'autres d'autres petits éléments pour pour accentuer le fait que ce soit vraiment avec ce soit pas très très propre mais en vrai cette route là c'est la route c'est l'une des routes les plus propres on va dire on n'est pas sur un quartier qui est complètement abandonné complètement délaissé complètement on n'est pas sur un quartier de gueux on va dire on a quand même des petits éléments c'est sympathique les les volumes sont sont relativement bien géré on n'a pas des vieilles maisons vieilles barraques toutes déconstruites on est peut-être sur des vieux bâtiments mais mais ils gardent leur garde quand même leur charme en fait on est quand même sur un quartier je dirais plus historique en fait quartier historique pour le coup on a plein de petits éléments des petites là on a une petite table de jeu pour des paris on a des petits éléments décoratifs des petits stands comme ça voilà ces petits éléments là je trouve ça toujours intéressant à mettre quand des dans des villes pour pouvoir rajouter de l'ambiance même les petits chariots d'ailleurs un petit chariot j'aime beaucoup d'ailleurs celui ci oui je mette un cheval devant ouais mettre un cheval et le veut et le bloquer ça pourrait être intéressant pour pour ajouter de l'ambiance là on a un petit atelier pour un un charpentier mais on peut dire qu'il ya des restaurations il ya de la restauration à faire dans la dans la maison d'où le fait d'avoir un petit atelier ici pour pour soi de la découpe soit de la peinture éventuellement là je verrais bien mais du coup oui c'est un endroit où ils étaient en train de peindre en fait j'ai mis un petit pot à côté d'ailleurs à pouvoir vernir mais 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 poutre voilà on avait en plus de ça on a rajouté ici un bâtiment bâtiment qui fait office de 2 de caserne on peut dire caserne à l'entrée de la ville d'avant poste on va dire on l'escalier à l'intérieur qui est qui est en partie fait tous les intérieurs ne sont pas fait encore pour le moment j'en ai fait quelques-uns en stream pas énorme mais mais voilà on a quand même des beaux espaces ici on a on a quelques geôles je vais enlever le lac à la vue cinématique pour avoir un peu plus de contrôle dessus et du coup on a mis à des petites grilles pour pour y mettre des des prisonniers voilà pour ajouter de l'ambiance je les trouve vraiment très sympathique ces cellules j'aime beaucoup le fait d'avoir laissé des arches comme ça et mis des grilles derrière franchement j'ai pris beaucoup de plaisir à faire le à faire le la décoration intérieure de ce bâtiment et en fait je pense que je vais m'y mettre un peu plus à faire les intérieurs parce que ça rajoute du contexte en fait pour les constructions je vous montre un petit quartier notamment qui a été fait de l'autre côté qui est très sympathique pour ça notamment parce que voilà j'ai rajouté complètement une petite histoire derrière et si on aura un apothicaire petit apothicaire bon l'intérieur est complètement vide j'ai même pas fait les toits d'ailleurs mais ce sera effectivement un apothicaire faudrait que je m'y mette un vraiment à l'intérieur mais faudrait que je me motive pendant un stream à faire faire beaucoup d'intérieur ça peut être ça peut être intéressant mais bon toujours trouver la motivation n'hésitez pas d'ailleurs à me rejoindre un tout intéressant je refais la promotion au cas où voilà du coup on arrive ici et là on arrive sur la petite place place qui s'appelle maintenant place de la fontaine un truc un nom relativement simple là on a un nouveau bâtiment qui a été fait l'intérieur a été fait par à l ja c'est une femme célibataire qui vit de faibles revenus et en fait voilà pour subvenir pour pour vivre de procès de survivre elle vendue elle vendue du tabac elle dans sa petite échoppe qui se trouve juste ici quelque chose assez modeste mais voilà c'est un petit peu d'argent dessus voilà donc c'est pour les petites histoires ça rajoute un peu d'ambiance et laisser trouver du contexte à tout ça l'intérieur d'ailleurs je n'ai pas tout montrer je peux vous montrer rapidement on a des intérieurs assez cosy j'aime beaucoup avec des éléments comme ça je trouve ça pas très sympathique sympathique alors c'est une c'est une maison qu'on lui a légué parce qu'elle a beaucoup de peinture dans sa maison c'était une maison relativement riche autrefois pas elle est toujours riche richement décoré mais je pense pas qu'elle ait rajouté d'autres d'autres améliorations on se fait qu'elle est plus décoré avec le temps et qui l'éta j'aime beaucoup un l'entreposage là j'avais rajouté du coin petit escabeau pour pour accrocher le linge pour ça très sympathique voilà c'est là où a fait sécher son tabac du coup voilà voilà on a une caisse volante on a des objets volants là et vous ok une erreur n'est pas vu que c'était volant ça joute rapidement voilà up là on va descendre du coup on va retourner en centre ville et du coup voilà maintenant oui il ya eu aussi ce bâtiment de créer alors un bâtiment que je voulais en diagonale un peu plus clair pour pour implore un peu rappeler le laiton laiton à l'arrière on a une super bonne perspective après niveau décoration au niveau de cette place je sais pas si vous souvenez avant et on était vraiment que sur du flat on avait que l'adresse l'étoile en termes de blocs maintenant c'est complètement différent on a vraiment de l'ambiance alors elle fait un peu délabré pour le coup mais mais je trouve ça très très immersif comme ça je trouve ça beaucoup mieux de mettre un peu de un peu d'imperfection au niveau du sol ça rajoute ça rajoute complètement l'ambiance et l'immersion là on a une petite roulotte d'un petit vendeur il vend tout ce qui est herbe fleur pour ajouter des petits bnj d'ailleurs il y en a un qui s'est échappé d'ailleurs les gens pourraient j'en mettre davantage parce que je trouve ça plus intéressant en termes de temps de contexte là juste à côté du coup de la caserne d'ailleurs caserne qui est complètement accessible en même à l'étage on accède à l'étage on peut complètement accès à l'étage pas mal d'arches d'ailleurs je trouve ça génial du coup me revoilà après m'être fait kick du serveur du coup on a un accès pour pour l'étage par ici on a une petite tour de guet ici avec une vue sur le sur la route en cas d'attaque d'ailleurs je n'avais pas remarqué qu'on avait des trous ici oui parce que la tour à la base d'un peu plus haute j'ai un peur descendu hop voilà et là on a un accès complètement devant sur le dessus d'ailleurs j'ai oublié et il était que j'ai oublié je vais les refaire maintenant de suite petit détail c'était pas tant ça que je voulais c'était plus ça on va prendre ça voilà avec petit détail qui nous permet de voilà de soutenir un petit peu le le toit et là on accède du coup à un feu dessus pour prévenir des alertes et du coup du coup voilà dans cette place on n'a pas fait plus parce que ça j'ai rajouté un petit peu de décoration j'ai fait j'ai fait une petite descente tu vois si j'ai rajouté un peu de végétation si même sur sur la hauteur ici on a également un petit passage qui a été créé ici et maintenant on a on est du coup la petite cascade ici du coup le pont le pont était le point a été décoré alors je sais pas si vous avez vu épisode précédent je me souviens plus s'il y avait déjà fait avait déjà ça de fait il me semble que oui il me semble que les textures n'étaient pas encore appliqué là j'ai appliqué les textures j'ai commencé à mettre également un petit accès en bas parce que je trouvais ça très très lourd visuellement ça faisait très monochrome avec granite et de beaucoup de light ça va être la light limestone briques les deux ça faisait ça faisait quand même très lourd du coup j'ai complètement cassé les couleurs avec avec du bois j'aime beaucoup acheter des petits échafaudages comme ça pour pour rajouter de l'ambiance ça très très intéressant et on pourra mettre éventuellement un petit ponton pour un pêcheur après je devrais peut-être leur travailler cette bande là ne plaît pas des masses et je vois pour faire autre chose mais si je n'aimais pas ça va faire un peu vide donc moi à voir à voir ils ont encore des trucs à remodifier voilà il n'y a rien de rien de nouveau ici c'est de là je suis encore mitigé à l'idée de je sais pas encore trop ce que je vais y faire quartier en travaux échafaudage oui je voulais mettre des échafaudages en ce point là exactement ici à la base c'était prévu de mettre une un hôtel des ventes pas l'hôtel des ventes et une banque pardon la banque est complètement je vais plus à mettre là je vais la mettre du coup tout en haut niveau de mon quartier quartier blanc mais du coup on a ici un espace qui est un peu vide donc faudrait voir pour que je l'occupe ça serait bien je sais vraiment pas comment comment gérer ça peut-être à placer d'autres bâtiments dans cet esprit là pour masquer un petit peu les volumes ici parce que je trouve qu'on a un bâtiment qui est très grand par rapport à ce qu'on a à côté donc essayer de faire quelque chose de progressif mettre un bâtiment à peu près qui se finit là et un bâtiment qui finit un peu plus à côté histoire de d'occuper l'espace et ici ce qu'on promettre ça serait une petite place ça pourrait être intéressant agréable visuellement voilà donc je pense que ça ça sera fait un de ces quatre et du coup ce qui a été fait est ce qui est ce sur quoi je travaillais justement hier en stream c'est le quartier qui est juste juste derrière juste derrière non juste avant je vous montrais ce quartier là bas oui on a une petite place si je sais pas si je vous l'avais montré une petite place pour un pour un comment on appelle ça crieur public un dit crieur public et même ça peut être quelqu'un d'une secte quelqu'un d'une religion pour échec bonne parole ça peut être ça peut être intéressant d'avoir ça ici à berge promettre une est un peu plus haute je m'attends pnj d'ailleurs ici votre intéressant c'est voilà donc le quartier qui avait été fait pas hier mais mais la semaine dernière c'était ce quartier ci et j'ai convaincu d'être en finis ce bâtiment là on avait un bâtiment qui était en working progress on n'avait pas du tout d'étage j'ai défini j'ai fini également les autres bâtiments à côté on a un petit passage maintenant pour changer de changer de zone c'est le chemin du voyageur chemin du voyageur pourquoi tout simplement parce que on a un accès du coup par ici vers le vers la tour aux griffons du coup c'est c'est un moyen de pouvoir se déplacer prendre un griffon on va prendre les airs pour aller pour voyager de ville en ville donc voilà d'où l'idée du quartier du voyageur et d'ailleurs qui bifurque le quartier la bifurque sur 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 le quartier qui se trouve à droite qui n'est pas encore construit voilà du coup on a on allait des nouvelles maisons ici aussi la niveau ambiance on est on est très très bien on a plein de styles différents mais quand même on garde quand même une unité avec avec pas mal de bois on a des bases relativement clair ici à ce niveau là on avait une base en briques alors elle était pas en briques à la base je sais pas si vous vous souvenez on était sur une base très très blanche et j'ai voulu faire un petit clin d'oeil parce que là aussi on a d'ailleurs un peu de briques j'essaie d'utiliser des blocs que j'utilise dans des quartiers à côté là tu vois on a un quartier voyez on a un quartier en briques donc mettre des petits rappels de briques comme ça pour faire une transition un peu plus plus légère un peu plus mousse c'est toujours intéressant pour pas voir quelque chose de trop de trop de trop différent d'un coup en fait on essaie de faire des transitions un peu un peu plus délicate voilà là on a du coup un nouveau bâtiment bâtiment qui fait partie du quartier du petit quartier juste à l'arrière qui n'a pas encore de nom d'ailleurs c'est un petit quartier avec une avec une famille une famille de taverniers du coup ils possèdent cette taverne c'est la taverne du pigeon farceur taverne du pigeon farceur pourquoi tout simplement parce qu'il ya beaucoup de pigeons dans ce quartier là et du coup ils mangent du pigeon ici les pigeons bon les pigeons ça peut arriver qui chéparde un peu des aliments des clients et du coup voilà il se vengeant en mangeant du poids du pion voilà c'est le pion farceur on a un petit écussant ici de et qui sont de la famille je les modifié justement hier j'ai utilisé des des minces des des rideaux des rideaux avec une avec une peinture par dessus je trouve ça bien plus esthétique à la base j'avais mis des tapis sinon les tapis muraux mais ça rendait pas si bien que ça et là je trouve ça très très joli comme ça je trouve que ça arrive du contexte et j'aime beaucoup du coup je voulais faire un rappel sur leur habitation parce que du coup les les tenancers de la taverne ils habitent juste ici il faudrait que je fasse un rappel avec cet emblème donc je pense que je vais le reprendre et je vais le réappliquer plus ou moins par là ça peut être intéressant d'avoir ce rappel ce clin d'oeil voilà autrement ce quartier là il n'y a pas que la taverne il ya aussi une petite fermette petite fermette avec un élevage de cochons qu'ils élèvent des cochons ils font même du saucisson à la cave saucisson qu'on n'a pas encore que j'ai pas encore du coup je pourrais mettre un petit fumoir en bas c'est un fumant en haut et faire sécher les 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 saucissons en bas une idée qui m'avait été donné en scène d'ailleurs ça peut être ça peut être intéressant du coup voilà on a juste à la base des animaux pourquoi un élevage à la base les habitations à l'étage c'est simplement parce que ça génère les animaux génère de la la chaleur en fait du coup à l'étage on a quelque chose de pas de très vertical en plus hop on a une très belle on a un très bel intérieur ici c'est relativement grand une très grande famille aussi qui habite ici donc je leur ai quand même fait un petit une petite cheminée une petite cheminée avec 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 de quoi de quoi cuisiner on est un peu de viande ici on a un petit peu de carottes des herbes j'ai pas pu se bourrer en termes de décoration je trouve ça déjà c'est sympa je suis pas je suis pas un expert en décoration mais je trouve ça je trouve ça agréable là ici on a une chambre chambre parentale qui est relativement grande si on a un petit coin un petit coin pour faire ses besoins voilà ils font aussi l'entretien du linge ici l'entretien du linge en fait on a à côté de pas dans cette rue là mais dans la rue à côté on a on a l'accès aux canaux du coup ils peuvent ils peuvent nettoyer leur linge on a juste la bassine pour pouvoir amener leur linge leur linge au canal et à la au dernier étage on a une petite chambre on a une petite qui est pour tous les enfants voilà on a un lit doublé et deux petits lits simple voilà donc c'est une famille de quatre cinq enfants je pense plus quatre enfants visiblement oui quelques quatre lits après ils peuvent peuvent dormir collés serrés c'est pas très un c'est pas un très grand problème voilà 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 donc là j'aime beaucoup aussi on est sous sous une toiture on a une petite charpente aussi sympathique le conduit de cheminée qui remonte par ici et des petits volets des petits volets pour se protéger un petit peu du vent voilà donc ça c'est la partie la plus haute on a la cheminée en dessous qui génère de la chaleur donc c'est pas vraiment un très grand problème on a des volumes très très haut d'ailleurs très haut voilà voilà j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce intérieur j'ai pris j'ai pris beaucoup de plaisir aussi à le faire hier en série c'était très intéressant et du coup on a maintenant une petite zone ici alors cette zone n'est pas complètement terminée d'ailleurs j'ai parlé d'ici de mettre des battes du coup c'est des pigeons il y aura des tables avec des chaises et là aussi il y aura des grandes tables et un grand buffet éventuellement pour pouvoir accueillir tout plein d'habitants de voyageurs pour faire la fête toujours taverne du pigeon forceur j'aime beaucoup le nom d'ailleurs pas très intéressant j'aime beaucoup là ici on a un petit un tout petit potager avec des carottes on a des choux on a des des pommes de terre aussi là je disais du coup c'est là c'est la maison la maison des tenanciers de la taverne il manque encore des fenêtres et on a ce bâtiment là qui fait qui appartient à la famille de une famille de parce qu'on peut dire fermier à deux personnes qui gèrent le poulailler donc là ici on aura un poulailler donc voilà c'est ça lui qu'ils entretiennent toute cette partie voilà bon là il ya encore un bâtiment à terminer et si je ferai une petite cours avec une petite salle d'exécution d'inspiration de fort dragon derrière le derrière le j'ai oublié non derrière le scali de de blanche rive vous êtes et qui m'a passé une inspiration de tech qui est un de mes mots d'orienter va passer une image d'inspiration du coup j'essaie de dépenser on n'a pas trop de place on pourrait mettre une petite cellule ici aussi voilà des petites idées et et voilà je pense qu'on a fait le tour du coup de ce quartier il manque aussi un avis d'une habitation là voilà je vous montre des zones qui sont pas forcément terminé c'est des zones qui prennent quand même beaucoup de temps je vais essayer là dans l'estime au ballon dans les prochains stream d'avancer encore sur ce quartier là faudrait que je le termine vous referez une update dans une prochaine vidéo il faudrait qu'elle avant que je termine cette zone là aussi pour bah voilà pour parce que c'est un quartier qui évite depuis un petit moment on a les quartiers à côté qui sont plus ou moins terminés mais ouais cette zone là c'est encore une zone dans ce temps de bail et il faut vraiment je le finisse pareil le bâtiment du du baron faudrait aussi que je m'en occupe voilà et encore beaucoup de boulot 1 366 heures pour le moment je vous ai pas encore montré une ville qui est qui est juste en bas avre calme il ya un petit peu de contenu à vous présenter aussi là bas très intéressant aussi je vous présenterai ça du coup dans une prochaine vidéo merci à tous d'avoir regardé l'épisode beaucoup de choses à faire beaucoup de choses à voir n'hésitez pas du coup à me suivre sur twitch surtout sur twitch c'est c'est là où je suis le plus le plus d'actifs ou fédé à des streams de stream journalier de tous les jours sauf le lundi et le jeudi n'hésitez pas à me rejoindre ça fait toujours plaisir de vous compter parmi nous et voilà pour objectif de devenir de devenir partenaire sur twitch c'est assez mon c'est mon goal il m'arrive beaucoup de choses positif en ce moment donc voilà j'espère que j'espère que tout vous plaît et voilà j'espère vous revoir très vite sur sur le stream merci à tous d'avoir regardé de la vidéo et puis on se dit à très vite pour une prochaine c'était boîte à me et et voilà des bisous prennent soin d'où c'est ciao